bonjour les amis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la biochimie structurale donc dans cette vidéo comme vous avez vu dans le titre du vidéo on va traiter le chapitre des osides et donc dans cette partie on va traiter le chapitre des osides donc j'ai déjà traité la partie des os dans des vidéos précédentes n'hésitez pas d'aller le voir et donc on commence notre vidéo donc premièrement on va donner une définition des osides donc premièrement on a dit que les os sont des monomères ça veut dire une seule molécule une seule une seule molécule d'os c'est c'est une monomère ça veut dire une seule molécule et donc pour les osides c'est une les osides sont des polymères d'os ça veut dire résulte de la condensation de plusieurs os deux ou plusieurs donc les osides sont des polymères d'os criés par condensation donc soit de deux molécules d'os ou plus on parle donc d'un holo zi ça veut dire un oside homogène qui se compose uniquement par des os et les osides sont des polymères d'os criés par condensation d'une molécule d'os avec la fonction alcool d'une autre molécule ne casse pas la tête avec ça casse pas ce qu'il faut retenir c'est que les osides sont des polymères d'os criés par condensation de deux molécules d'os ou d'une molécule d'os avec une molécule qui ne sait qu'il n'est pas un nose qui n'est pas un un glucide en sucre et donc on a dit que si la condensation se fait entre deux molécules d'os ou plus on parle donc d'un holo zi et si la condensation se fait entre une molécule d'os et une autre molécule on parle d'un hétéro holo zi et donc pour les holo zi on parle de deux types soit les oligo holo zi ou bien les poli les poli osi et donc les oligo zi ça veut dire qu'ils se composent d'un nombre d'os chi ça veut dire d'environ 5 à 10 au maximum de d'os c'est le cas des oligo des oligo zi et donc pour le cas des poli osi ou bien on appelle aussi des poli saccharides c'est un nombre indéfinis de deux doses veut dire un enchaînement des molécules d'os et donc pour bien comprendre voici la différence du point de vue structurel entre les os et les osides et donc comme vous voyez ici les os sont qu'on a déjà dit sont des molécules monomères ça veut dire une seule molécule pour chaque os donc on a ici le glycose c'est un os et le frictose c'est un os aussi et donc comme on a dit que les osides c'est un polymère d'os donc comme on a dit peut être composé de deux ou plus deux ou plus de deux des os donc deux os ou plus et donc et donc quand vous voyez ici le glycose et le frictose constitue ce qu'on appelle le saccharose le saccharose c'est le sucre de table c'est le sucre par lequel on prépare le thé tout donc voici un autre oside qui est le maltose comme vous voyez ici il est constitué par l'association de deux glycose par une liaison alpha pour la nomenclature on va traiter tout d'abord et donc aussi pour le lactose de lactose c'est le sucre qui se trouve dans le lait et donc pour le lactose c'est l'association entre un glycose et un galactose donc on passe à la nomenclature des osides donc premièrement le nom d'un oside est écrit en commençant par les os de gauche à droite donc par exemple si on a un oside qui se compose de deux os donc la nomenclature commence par l'os qui se trouve à gauche puis l'os qui se trouve à droite deuxièmement la deuxième règle lors de la nomenclature des osides deuxièmement en indiquant on indique pour chaque os constituant l'oside la série d ou la série l rappelons vous la série d et la série l j'ai déjà traité cette notion de série d et série l dans le dans la vidéo qui concerne les os mais je les répéter maintenant donc la série d ça veut dire la série d'extrangers et la série l ça veut dire les vos girs donc d'extrangers ça veut dire la capacité de la molécule de faire diviser la lumière à droite dès ça veut dire droite donc d'extrangers ça veut dire la capacité de faire diviser la molécule la lumière la molécule à la capacité de faire diviser la lumière à droite dès d'extrangers la lumière à droite déviation de la lumière à droite les l la série elle signifie les vos girs donc la capacité de la molécule de faire dévier la lumière à gauche elle signifie en anglais et left ça veut dire gauche j'ai déjà traité cette notion de d et l dans la vidéo je vous laisse dans la boîte de description n'hésitez pas d'aller le voir et bien détaillé tout ça en stylo et en feu donc troisièmement on indique le type d'anomère alpha et le type d'anomère bêta j'ai déjà aussi traité cette notion d'anomère alpha et d'anomère bêta dans le la vidéo qui concerne les os donc l'anomère alpha c'est lorsque l'oh qui se trouve du carbone 1 de l'os c'est du côté opposé du carbone 6 de la molécule d'os c'est ça ça c'est l'anomère alpha pour l'anomère bêta l'oh du carbone 1 et du même côté du carbone 6 de l'os ça veut dire h et de le carbone 6 sont se trouvant du même côté et pour l'anomère alpha c'est le h du carbone 1 et le carbone 6 se trouvent du côté du deux côtés opposés j'ai déjà traité cette notion bien détaillée dans la partie dos d'un quatrième mot tous les os sauf le dernier prenant la terminaison aux îles ou bien il y en a ceux qui qui dit prenons la terminaison aux idos donc soit la terminaison aux îles soit la terminaison aux idos on va travailler pour un exemple vous avez bien compris cette notion de terminaison donc cette notion de cette quatrième notion ça veut dire si par exemple il y en a trois os donc les deux les deux les deux premières roses les deux premières roses prenant la terminaison aux îles ou bien la terminaison aux idos donc cinquièmement pour chaque ose on précise le type d cycle cycle purane et cycle furane j'ai déjà aussi traité cette notion de cycle purane et du cycle ferrand donc cycle purane signifie cycle à 100 k avant et cycle furane c'est une cycle à 4 k avant sixièmement on indique les cavans qui sont impliqués dans la ou l'élisant aux idiques donc les os y sont on a dit un polymère dose donc chaque deux os sont liés par une liaison aux idiques on a dit qu'on est donc dans la nomenclature on indique les cas avant qui sont impliqués dans la ou l'élisant aux idiques par exemple si on a pour si on a trois trois os donc l'os qui se trouve dans le milieu va faire deux liaisons aux idiques une liaison aux idiques avec le premier os et une deuxième liaison avec le troisième os donc septièmement le dernier os prend la terminaison aux id lorsque l'os id n'est pas réducteur ça on va traiter en détail qu'est ce que ça veut dire un os réducteur est ce que ça veut dire un os non réducteur donc huitièmement lorsque l'os id est réducteur l'os terminal prend la terminaison aux si l'os terminal et non réducteur prend la terminaison aux id si l'os et terminal et réducteur il prend la liaison la terminaison aux et donc on va travailler sur ce exemple là pour bien fixer les idées de la nomenclature des os id donc on va travailler sur le maltose donc quand vous voyez si le maltose est issu de la condensation de deux glycoses donc premièrement on a dit que la nomenclature des os ides commence par les autres qui se trouvent à gauche ça c'est bien compris donc lorsqu'ils se trouvent à gauche c'est le glycose dans ce cas là on a deux qu'ils cause donc on va passer on va on va commencer par ce glycose qui se trouve à gauche donc on a dit que il faut bien bien indiquer il faut bien indiquer il faut bien indiquer l'anomère alpha la série d où elle l'anomère alpha ou bêta la série d où elle aussi le le type de cycle soit purane ou bien soit furan donc on commence donc on note alpha alpha j'ai déjà dit que si le haut h le haut h du carbone 1 comme vous voyez ici le carbone 1 noté en rouge si le carbone 1 le carbone 1 et le carbone 1 et le carbone 6 c'est le carbone 1 et le carbone 6 c'est le ch2o h sont du du côté du côté opposé donc on note l'anomère alpha ça c'est compris alpha c'est compris en passe d ça veut dire d'extranger faire dévier la lumière la lumière à droite j'ai déjà traité cette notion de d'extranger et de l'ivogir et de alpha n'hésitez pas d'aller voir ce vidéo c'est très intéressant j'ai très bien expliqué ça en silo et en feuille donc on passe on a la première rose c'est le glycose donc on note glyco pyrane pyrane ça veut dire cycle à 100 carbons donc on vous voyez ici la cycle de l'ose est constitué de 5 carbons 1 2 3 4 et 5 et voici la pente oxydique donc il y en a 5 carbons qui forment le cycle de ce rose là donc on note glyco pyrane pyrane mais on dit que tous les os tous les os qui constituent l'os il prenons la terminaison aux îles ou bien aux idos sauf le dernier rappelons vous les 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 règles de la nomenclature et donc on note aux îles glyco pyrane aux îles on note la terminaison aux îles ou bien aux idos mais généralement on utilise la terminaison aux îles donc alpha des glyco pyrane aux îles et on note aussi là la localisation de la liaison aux idiques la liaison entre les deux autres se fait entre quoi et entre le cas avant quoi et le cas avant quoi je fais entre le carabond 1 et le carabond 4 on note 1 4 en tirer ou bien un tirer 4 on passe au deuxième deuxième au deuxième au deuxième au deuxième ose deuxièmement c'est le glucose on est non on note en premier alpha c'est le type d'anomère et d c'est d'extranger glyco pyrane aux on a dit bien précédemment dans les règles de la nomenclature que l'os terminale prendre la terminaison aux lorsqu'il est rédicteur et donc la notion de rédicteur signifie que le h qui se trouve du carabond 1 est ce qu'il est libre si le h du carabond terminale et les livres on dit que c'est un ose réducteur si le h du carabond 1 il y a un autre il y est avec un il y est avec une liaison aux idiques avec un autre ose il est non réducteur et on note la terminaison aux idiques glyco pyrane aux idiques si le h terminal est lié si le h si l'os terminal est non réducteur mais si dans notre cas c'est le h terminal c'est réducteur et donc il y en a la liaison terminale et donc on a la terminaison de ce qui cause là c'est du co pyrane aux et c'est la fin de cette nomenclature finalement j'espère que vous comprenez quelque chose dans cette vidéo et finalement si vous avez des questions n'hésitez pas de poser vos questions dans les commentaires n'hésitez pas de cliquer sur like subscribe si vous n'avez pas comprenez quelque chose n'hésitez pas de poser vos questions dans les commentaires et pour bien comprendre la notion du dextro gire les vos gires cycle purane cycle furane l'anomère alpha et l'anomère bêta n'hésitez pas d'aller voir la vidéo de je vous laisse la vidéo dans la partie dans la boîte de description ciao ciao